On cite parfois l'appréhension car il nous pousse à tourner définitivement la page de l'été et il s'accompagne, diront certains, d'une légère déprime. Mais l'automne a aussi ses bons côtés. On peut compter sur Frédéric Buridan et Antoine Laroche pour nous les montrer. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, comme le chantait Yves Montand, pas tout à fait pour le moment. L'automne commence son installation sous une belle journée ensoleillée. Un vrai poème a composé un nouveau chapitre dans le grand livre des saisons à écrire avec de nouvelles activités. Il y en a qui aiment bien parce qu'ils vont aux champignons. Personnellement, je ne les connais pas, mais j'adore manger des champignons. Après, il y a la chasse aussi, les chasseurs qui attendent ça. Je ne mets pas la chasse non plus, mais dans la famille, j'ai des chasseurs. Après, il y a des belles balades, les couleurs aussi sont belles. L'automne, ce passage, cette transition pour nous accompagner en douceur vers l'hiver. Dans les jardins, la vie ne s'arrête pas, elle continue, mais différemment, une autre approche végétale. On peut vous proposer en plante d'ornement tout ce qui est plante grimpante. On peut vous proposer également des fruitiers. Alors l'automne, comme nous dit le proverbe, à la Sainte-Catherine tout prend racine. Donc nous conseillons, le client aime bien planter en automne. Le bonheur d'une saison au détour des allées de cette jardinerie pour se mettre dans l'ambiance automnelle. Comment vous la voyez cette saison qui commence aujourd'hui ? Moi, je l'aime bien parce qu'il fait beau, il ne fait pas trop chaud. C'est l'idéal pour un jardinier. Qu'est-ce que vous allez mettre ? Moi, ce que je disais, je suis amoureuse des berbérisses. Les berbérisses, c'est une plante qui pousse toute seule, elle pique, mais elle a l'avantage qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Et puis dans quelques semaines, se dessinera un autre décor, moins automnal et plus hivernal, un décor de Noël.